Bienvenue à toutes, encore une fois désolée pour ce retard, au moment où je lançais le direct tout à l'heure, ma caméra m'a littéralement lâché, voilà. Donc j'en suis vraiment désolée, je fonctionne donc aujourd'hui avec mon téléphone, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de pixelisation comme on a eu déjà il y a quelques temps, voilà. Je vais me présenter quand même pour celles qui ne me connaissent pas. Bonjour Muriel, bonjour Catherine, merci, merci de votre patience surtout et merci d'être là. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Harmonie Marais, démonstratrice tampinale depuis janvier 2020, voilà, et on se retrouve aujourd'hui pour notre live créatif hebdomadaire, bonjour Marie-Claude, pour réaliser aujourd'hui donc la carte zigzag. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine se passe bien pour vous. Je voulais aussi vous dire donc cette semaine, aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, il y a des nouvelles promotions aujourd'hui, dont une qui est vraiment très sympa. Bonjour Georgina. Et en fait, il s'agit de bons d'achat qui vous sont offerts, voilà. Donc à partir de 60 euros d'achat, tous les 60 euros d'achat, vous bénéficiez de 6 euros à utiliser le mois prochain, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Si vous voulez passer commande, vous avez accès donc à ma boutique en ligne, vous retrouverez l'adresse bien sûr sur ma page Facebook ou sur mon blog. Également démarre le code hôtesse du mois de juillet, qui est affiché également et que je vais remettre un petit peu partout. En fait, ce code hôtesse vous permet tout simplement de, alors jusqu'à 200 euros d'achat, si vous commandez avec moi, je vous offrirai un petit cadeau également au mois d'août. Voilà. Bonjour Kate, bonjour les les, bienvenue à vous. Bien, écoutez, je vous propose de commencer, donc la réalisation de la fameuse carte zigzag, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Comme d'habitude, une carte très simple et très rapide à faire. Donc ici, j'ai utilisé la collection des fleurs pour chaque saison. Bonjour Anne-Sophie. Voilà. Et je vais utiliser aujourd'hui la collection élégance naturelle. Je vais vous montrer tout ça. Allez, hop, je retourne mon téléphone. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de pixelisation. Dans le cas où il y aurait encore ce fameux problème, je vous propose en fait de faire la vidéo et de la publier ensuite, parce que je trouve qu'il est fort désagréable pour vous, même en replay, de voir des vidéos toutes pixelisées. c'est vraiment pas intéressant pour travailler correctement. Voilà. Donc, on croise les doigts et on y va. C'est parti. Je vous remontre donc la carte. Comme ceci. Vous voyez, en zigzag. Donc là, je l'ai faite comme ceci. Elle s'ouvre de gauche à droite. D'accord ? Mais quand vous allez la réaliser, vous pouvez aussi très très bien la plier dans l'autre sens pour qu'elle s'ouvre comme ceci. Là, vous serez totalement libre également de faire le pliage que vous souhaitez. Ici, vous voyez, vous pouvez noter si vous voulez donc le code d'hôtesse pour pouvoir bénéficier d'un cadeau supplémentaire de ma part si vous passez vos commandes. Et donc, tout le mois de juillet, la promotion en fait des 60 euros d'achat, vous gagnez à chaque fois 6 euros à dépenser le mois prochain. Et c'est donc bien toutes les tranches de 60 euros. Donc, vous pouvez en cumuler plusieurs, bien sûr. Bonjour Sylvie, bienvenue. Alors, c'est parti. Donc, vous aviez comme d'habitude la liste du matériel. Il suffisait de très peu de papier cette fois, bien sûr. Donc, la première partie qui est donc la structure de la carte. Donc, un papier uni de 28,6 par 14 cm. D'accord ? Nous allons venir faire les plis. Et donc, je vous disais aussi que je vais utiliser pour cette réalisation la collection Élégance Naturelle. Je vais vous montrer rapidement quelques papiers de cette collection, le set de tampon. Voilà. Ce sont des papiers très originaux avec des impressions de textures très différentes qui peuvent être utilisées dans différents thèmes, adaptables à plein de choses. Voilà. Donc, on a des impressions de carrelage, de parquet, de marbre. Vous voyez, de laine aussi, également. Là, vous voyez la laine. Le paquet est très, très complet. Vous avez beaucoup de feuilles dedans, recto verso. Donc, elles sont au format 30-30. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Mais dans mes préférés, en fait, c'est la partie là. Voilà. Dans les tons bleus, j'aime beaucoup ces feuilles. Hop. Et donc, évidemment, comme dans chaque collection, vous avez les tampons et les poinçons qui vont avec. Voilà. Donc, le set de tampon touche d'élégance avec les poinçons qui vont avec, bien sûr. Donc, voilà. C'est la collection que je vais utiliser aujourd'hui. Bien sûr, nous avons les gemmes qui sont avec. Voilà. Et donc, là, un exemple, c'est la fleur que je vais utiliser pour la décoration de ma carte. Voilà. Simplement, tamponnée en mystérieuse brume et que je détoure ensuite tout autour pour la mettre en 3D. Mais ça, vous verrez ça après, bien sûr. Alors, c'est parti. Je vous montre le... Je l'ai dessiné là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc, en fait, on a notre papier de 28,6 par 14 cm. Et en fait, on va simplement venir ici faire deux plis à 9,5 et à 19 cm. C'est parti. Je prends mon massico. Comme d'habitude, si vous avez des petits soucis à suivre, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, notre papier, comme d'habitude, à l'horizontale. Bienvenue, Amandine. Bienvenue. Ah, bonjour Laetitia. Voilà. Alors, le premier pli à 9,5. Comme ceci. Et le second à 19 cm. Voilà. Normalement, ça devrait aller pour tout le monde. Ensuite, nous allons retourner notre papier. En fait, il va venir maintenant falloir découper tout simplement la diagonale de notre carte, comme vous vous en doutez. Et donc, se séparer d'une partie du papier. Est-ce que vous voyez, ça se présente comme ça ? Voilà. Donc, nous allons venir tracer la diagonale ici. Et puis, on viendra couper toute cette partie-là. Alors, vous allez me dire comment fait-on ? Tout simplement, il va falloir mesurer ici 7 cm. D'accord ? Ou plutôt au deuxième pli. Alors, je vais le faire avec vous pour que vous ne soyez pas perdus. Je vais prendre ma règle. Celle qui se sent à l'aise, vous pouvez découper la diagonale, bien sûr, en direct avec, comment dirais-je, le coupe-papier. Bon, pour plus de sécurité, et je sais que j'ai pas mal de débutante, je préfère vous marquer la diagonale. Alors, vous voyez sur le schéma ici, donc de là à là, nous avons 7 cm. D'accord ? On vient tracer la diagonale jusqu'ici. Donc ici, il y a 7 cm, mais bien sûr, là aussi. D'accord ? Et on va venir rejoindre la base inférieure du premier pli jusqu'ici. Si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Je vérifie les commentaires pour voir si tout le monde va bien. Ok, c'est parti. Alors, je mesure donc 7 cm. Donc, j'ai mon papier en trois parties. Je viens au niveau du second pli. Voilà, et je viens marquer 7 cm. Jusque là, encore une fois, rien de compliqué. Voilà, donc je marque un petit point. Comme d'habitude, nous allons tracer un trait très léger. Donc, de la base gauche, du premier pli jusqu'à notre marque de 7 cm. Voilà. On va s'assurer que sur le bord droit, nous avons également bien 7 cm. Voilà. Tant qu'à faire, autant que ce soit propre. On vient rejoindre ces points-là. Comme ceci. Et maintenant, il suffit simplement de venir couper cette partie-là. Hop. Vous voyez, en gros, ça vient comme ça. Après, on va retourner le papier, ne vous inquiétez pas. Et on vient couper. Qu'est-ce que ça va pour tout le monde ? Tout le monde est très concentré, comme d'habitude. Et je prends très souvent mes ciseaux lorsque je dois découper des diagonales, simplement pour être sûr que ma pointe soit vraiment pointue. Tout simplement. Et voilà. Et tout simplement, nous avons notre structure de carte. On n'oublie pas de venir effacer les petites marques au crayon que nous avons faites. Ça fait toujours un peu négligé si on les laisse. Voilà. Hop. On marque les plis. Comme ceci. Alors là, vous choisissez, en fait, le sens de l'ouverture de votre carte. Soit comme ceci. Mais vous pouvez également faire en sorte qu'elle s'ouvre dans l'autre sens. Comme ceci. D'accord ? Parfois, alors, il peut y avoir des erreurs selon lorsque vous choisissez un papier. Voilà. Recto verso. Il arrive parfois qu'on se trompe de sens par rapport à la diagonale. Donc, je vous conseille, en fait, de découper votre papier. D'accord ? De le positionner. Et de voir ensuite le sens de votre ouverture, par exemple. Peut-être que selon le sens, vous préférez un sens d'ouverture plutôt qu'un autre. Donc, nous venons prendre le papier design de 8,9 par 13 cm. D'accord ? Et nous allons venir, vous vous en doutez, couper une diagonale, puisque ce papier viendra se mettre ici. D'accord ? Alors, pour vous guider, j'ai pris la mesure. Donc, nous avons notre papier, je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. D'accord ? A l'horizontale. Et nous venons mesurer, ici, 6,35 cm. C'est un peu compliqué comme mesure, je vous l'accorde. Entre 3 et 4, en fait, au mieux. Voilà. On vient marquer 6,35 cm. Et simplement, nous venons rejoindre ce point au bas gauche de la diagonale, ici. Comme ceci. Et nous venons couper notre diagonale. Donc, ici, le papier à l'horizontale, nous prenons la mesure depuis la gauche jusqu'à 6,35 cm. Et nous venons rejoindre ce point-là à la diagonale en bas à gauche. Et il suffit simplement de venir couper votre papier. Voilà. Et vous voyez, au ciseau, la pointe est vraiment parfaitement droite. Nous avons ce premier papier. Donc, si je décide d'ouvrir la carte dans ce sens, c'est ce papier-là qui apparaîtra. Bonjour Audrey, bonjour Émilie, bonjour Carole. D'accord ? Si je décide que, finalement, ce papier-là me plaît plus, tout simplement, je retourne le pliage de ma carte. Voilà. Donc, si vous en faites plusieurs, vous pouvez modifier le sens d'ouverture de votre carte selon votre papier. Ensuite, je vous avais demandé de préparer d'autres morceaux de papier. Nous avions un papier uni de 7,6 x 8,9 cm. D'accord ? Donc, un papier uni 7,6 x 8,9 cm. Et bien entendu, le papier design qui ira dessus de 7 x 8,2 cm. Le deuxième du haut, dirons-nous, est un papier uni de 7,6 x 8,9 cm. Avec le papier design qui viendra dessus de 8,2 x 5,7 cm. D'accord ? Évidemment, tous ces papiers viendront se mettre sur l'avant de la carte et également à l'intérieur. Vous voyez, je n'ai pas rempli la page entière, simplement pour soit laisser de la place pour écrire un petit message, ou comme moi, tamponner soit un nouveau texte, un sentiment par exemple. Voilà. Ou un personnage, enfin, selon vos envies. D'accord ? Alors, maintenant, il s'agit simplement de choisir le sens de votre carte et de vos papiers et de venir coller au choix votre décoration. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire dans ce sens-là aujourd'hui. Ce qui, d'ailleurs, est le même sens que celle-ci. Voilà. Et voilà, maintenant, il suffit de venir coller. Bonjour Paula, bienvenue. Hop ! Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, une carte vraiment très très simple, très facile. D'ailleurs, ma petite belle fille, d'ailleurs, a voulu scrapper avec moi l'autre jour pour faire une carte pour la fête des papas. Je lui ai confié mon tuto écrit et elle s'est débrouillée toute seule comme une grande. Elle lui a fait une magnifique carte avec la collection Feuillage Infini. Elle était superbe. Voilà. Donc, je viens coller mon papier design sur mon papier uni. Hop ! Donc, la plus petite partie, le 7 par 8,9 cm qui va venir sur le devant de la carte. Et l'autre, le 7,6 par 8,9 cm sur lequel on vient également coller notre papier design. On vient le coller. Cette carte est vraiment accessible à tous les niveaux. Que vous soyez débutante, passionnée, vraiment aucun souci. Et voilà. Hop ! Je vais venir positionner ça ici. Les post-it s'accrochent à moi. Voilà. Moi, ici, je mets ce morceau de papier en haut. Vous pouvez bien sûr choisir de le mettre en bas de la carte ou la centrer, bien sûr. Hop ! Je viens positionner ce morceau-là qui va devant. Comme ceci. Et ensuite, il s'agit simplement de venir décorer selon ce que vous avez. Hop ! Cette colle, colle très, très bien. OK ? Voilà. Voilà. Hop ! Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai tamponné la fleur du 7 de tampon touche d'élégance. Voilà. Cette fleur-ci. Que j'ai simplement détourée au ciseau. Et ici, elle est tamponnée avec la superbe couleur des Incolors de cette année. mystérieuse brume pour laquelle j'ai quand même un gros, gros penchant. Je la trouve vraiment très jolie. Hop ! Alors, voilà. J'ai aussi, je vous parlais tout à l'heure, il y a des petits embellissements qui font partie de la collection touche d'élégance qui se marient parfaitement bien. Donc, je vais les mettre avec cette belle fleur. Voilà. Alors, je vais coller ma fleur. Donc, vous voyez, j'avais déjà préparé avec mes dimensionnels qui donnent tout de suite un petit effet 3D. Hop ! Je vais mettre ça peut-être ici parce que j'ai décidé également de venir positionner mon petit sentiment ici. Ici, tu es sans égal. Je vais m'adapter pour les petits feuillages. Vous voyez, c'est des petits embellissements en bois que vous pouvez aussi tout à fait coloriser avec les blends, par exemple. Je l'avais déjà fait sur un autre projet. Il suffit de prendre vos feutres blends et en fait, vous les transformez de la couleur que vous le souhaitez. Ça aussi, ça peut être très original. Je viens positionner mes feuilles. Hop ! Je glisse ça en dessous. Les petites branches. Un petit peu de colle. La tombeau, il n'y a aucun souci pour faire tenir les petites pièces de bois comme ça. Elle tient vraiment très, très bien. Donc, ne soyez pas inquiète du fait que ce soit des petits morceaux de bois. Il n'y a aucun problème. Et voilà, on arrive au bout. Hop ! Je la glisse en dessous. Voilà. Et là, est-ce que celle-ci... Vous voyez, une fois qu'il est collé, ça devient... Hop ! Je peux la mettre là, ça va. J'avais décidé d'un sens au départ et puis vous voyez, un petit peu d'impro aussi, ça fait du bien. Même si ça dépasse de cette partie-là, c'est pas gênant. Au contraire, ça fait un petit peu plus vivant. Voilà. Je vais venir coller mon petit tag ici. Comme ceci. Je ne le mets pas en 3D celui-là. J'ai déjà mis la fleur et puis j'ai les embellissements qui sont un peu épais. Donc, ça passe très bien. Et je vais rajouter mon sentiment. Un autre que je vais mettre à l'intérieur pour égayer un petit peu. Voilà. Et je vais mettre... Celui-ci est très joli. Voilà. Celui-là, les plus belles choses de la vie. Les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. C'est quand même très agréable de recevoir un petit message comme celui-là. Et ce sentiment, je vais le tamponner toujours en mystérieuse rume puisque ça va rester dans le ton. Hop ! Je viens le tamponner. Parfait. Je vais le centrer. Voilà. Nickel. Je trouve ça très classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si cela vous plaît. Hop ! Je vais ranger ça. Je vais rajouter un petit peu de brillant sur ma carte car j'aime beaucoup ça aussi. Vous voyez, donc ça, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, les gemmes qui font partie de la collection Élégance Naturelle. Très, très mignon. Hop ! Voilà. Alors, on dit que lorsqu'on colle des gemmes comme ça sur un projet, il y a la règle de 3. Voilà. Donc, on colle 3 gemmes que l'on disperse. Pourquoi pas formant un triangle imaginaire. Je vais en mettre une ici. Voilà. Avec le touche-à-tout pour l'attraper. Si jamais vous peinez quand votre plastique est à plat, vous pouvez aussi le recourber un petit peu. Et du coup, hop ! Vous l'attrapez plus facilement. C'est une petite technique comme ça. Voilà. Une autre là. Et alors, l'autre... Tiens, ici. Et voilà. Qu'en pensez-vous ? Alors, vous voyez, c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans le scrap. C'est qu'avec deux bases de cartes totalement identiques. Les découpes sont exactement les mêmes. Eh bien, là, voilà. Vous avez deux cartes qui ont un style totalement différent. Donc, celui-là. Donc, avec la collection des fleurs pour chaque saison. Très pêchue. Très lumineuse. Voilà. Avec beaucoup de fleurs très colorées. Et puis, celle-ci. Un petit peu plus douce. Un petit peu plus sobre. Un petit peu plus classique. Et vraiment, je trouve que ça rend super bien. Et voilà. Encore une carte très différente. Vous voyez ? Moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir encore été présente. De supporter mes problèmes techniques de pixelisation, de caméra. Moi, je vais maintenant essayer de régler ce problème pour être tranquille la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas surtout à... Coucou Aude ! N'hésitez pas à me montrer vos créations en les publiant avec le hashtag Harmonie Scrap. Et dans ces cas-là, je suis systématiquement notifiée, en fait, lorsque ça m'appelle, en fait, sur ma page. Et du coup, j'ai le plaisir ensuite de voir vos créations. Et ça me fait toujours très, très plaisir de pouvoir voir votre version, votre adaptation. Merci Muriel. C'est gentil. Merci Fabienne. Voilà. Eh bien, écoutez. Donc, je vous rappelle juste profiter de la promo ce mois de juillet. 6 euros offerts, tous les 60 euros d'achat à dépenser au mois d'août. Et puis, le code hôtesse pour pouvoir bénéficier d'un petit cadeau supplémentaire de ma part au mois d'août. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle après-midi à toutes. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Bye bye ! 1